alors on va continuer ici sur le texte vous voyez ici j'ai un texte vectorisé avec un dégradé à l'intérieur alors donc voilà je vais taper du texte ok si je veux appliquer un dégradé allié que ça marche pas donc il va falloir ruiser ce qu'on va faire c'est que du coup bas comme c'est indiqué ici on va vectoriser le texte alors je vais mettre ça ici faire de la place donc je vectorise le texte soit vous allez dans le texte vectorisé soit vous faites commande shift o sur mac ou contrôle shift o sur pc et maintenant on voit qu'on peut appliquer le fameux dégradé évidemment de base il ya un dégradé par lettre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord ceci on prend l'outil dans la barre d'outils outils dégradés que normalement vous avez dû afficher pour les exercices les exercices précédents donc s'il n'est pas affiché il ya les trois petits points ici vous allez chercher vous l'ajouter à votre palette d'outils si vous ne voyez pas ici la notateur de dégradé ben il faut aller dans affichage afficher ou masquer la notateur de dégradé comme ceci je vois pourquoi chez moi il normalement il doit s'afficher s'afficher pas c'est buggé c'est pas grave il s'afficher dans la vidéo précédente donc voilà mais c'est pas les couleurs que je souhaite donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un double clic ici et je vais souhaite bah choisir une couleur en avec mes curseurs rvb vous avez aussi teint de saturation et saturation lumière cmjn ou rvb pour le web ou encore niveau de gris tout au dessus je vais aller voir dans mon nuancier pour voir si ça peut pas être plus direct au niveau du choix voilà donc j'ai le jaune évidemment c'est l'inverse mais c'est pas grave je vais switcher après et ici je vais chercher du du rouge voilà mais c'est pas grave avec mon outil mon outil dégradé je dois juste faire ceci voilà cliquez glisser et j'ai voilà mon dégradé dans mon texte donc voilà ça c'est une chose je vais ajouter à mon nuancier rouge jaune et donc il est semé ici mais pas dans voilà pas là dedans ça c'est fort dommage alors il ya un autre moyen parce qu'ici ben ça m'embête je peux pas voilà je peux pas éditer le texte avec l'outil texte vu que c'est devenu un dessin avec voilà les points d'ancrage éditables voilà on peut bouger les lettres machin tac voilà on peut faire un super super logo ok moi ce que je veux c'est pouvoir éditer le texte donc pouvoir le modifier avec l'outil texte après coup on va écrire un texte comme ça voilà toujours avec ma typo impact parce que la voyez la impact ici dans mes caractères c'est une typo qui est quand même assez assez large la antique olive nord aussi mais où la antique olive standard mais vous l'avez pas nécessairement de base sur votre ordi donc on va prendre celle ci donc alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le syllabus tout ici alors ouais ici je me suis trompé en fait la flèche elle doit pas indiquer pointé ici mais ici désolé donc ici il faudra corriger et faire pointer la flèche vers cette ce petit cette petite icône ici donc ici à la page 8 ça va aller à la page 8 voyez vous avez appliqué un dégradé un texte éditable donc je vous explique taper du texte au choix etc et donc cette palette aspect va vous pas en fait elle va vous permettre d'ajouter un fond même plusieurs fonds si vous le souhaitez plusieurs contours également et donc vous avez ici les infos sur l'objet que vous avez sélectionné donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher cette palette aspect chez moi elle est déjà affichée mais sinon fenêtre aspect et elle est où elle est ici on va aller derrière aspect voilà ok donc j'ai cette palette aspect donc si je double clic avec l'outil avec la flèche pour avoir l'outil texte j'ai j'ai mes infos ici donc j'ai pas de contour j'ai un fond je peux changer le fond tant que c'est une couleur unie ou un motif mais alors quand c'est un dégradé je peux pas on voit rien donc et même si je vais retourner dessus je vais remettre un une couleur unie voilà et donc même si je choisis mon texte ici et que je viens chercher un dégradé là bas ça marche pas non plus par contre on le voit ici là là mais on ne voit pas sur le texte bah il va falloir contourner ça donc je vais aller ici avec ma flèche noir je vais sélectionner et je vais ajouter ici un fond voilà et vous voyez que j'ai pu ajouter un fond voir ça a marché voilà alors j'ai ajouté un fond et vous voyez quand même le problème c'est que on a l'impression qu'il ya un petit liseré noir bah ça c'est parce que je dois venir faire un double clic ou sélectionner avec mon outil texte faire ça et je dois venir s'il veut bien voilà cliquez ici voilà je vais recommencer ok on va ceci comme ceci alors si je prends le petit texte je vois bien que j'ai du noir je vais déjà l'enlever je vais rien mettre donc a priori à rien ça c'est pour pas avoir de problème à part la suite donc j'ai j'ai ajouté un fond et voilà vous voyez ça applique le dégrade ce qui est important savoir c'est que je dois sélectionner mon texte avec ma flèche de sélection pour pouvoir appliquer le dégradé parce que si je l'applique avec l'outil en sélectionnant avec l'outil texte bas ça va pas marcher regardez ça marche donc je ne mets rien point je prends mon outil de sélection ici hop je sélectionne jeu j'ai déjà ajouté un fond donc voilà par défaut il met en noir et je mets mon dégradé du coup je peux voilà venir avec mon curseur mon outil texte ajouter du texte comme ceci et bien sûr je peux bouger mon annotateur de dégradé voilà grâce à mon outil ici donc voilà ça c'était pour la partie texte éditable donc vous avez bien compris c'est avec c'est en sélectionnant avec l'outil de sélection et en ajoutant un fond que vous allez pouvoir rendre le dégradé visible mais n'oubliez pas avec l'outil texte d'enlever le fond noir et de ne rien mettre sinon il va vous allez avoir un petit liseré qui va revenir donc on va passer à la suite donc